Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment quand on retrouve la deuxième moitié d'un duo qui fait son film de son côté puisque visiblement entre frangins ça a l'air d'être compliqué. Et parlons du long métrage de l'autre frère Cohen après Joël Cohen dont on a parlé avec Mathieu autour de Macbeth. Parlons donc de Drive Away Dolls, le nouveau long métrage de Ethan Cohen. L'histoire, nous sommes donc en 1999, nous allons suivre Jamie qui est une lesbienne pleinement assumée, fière de l'être et qui vagabonde de barre en barre et de relation en relation. Et Marianne, l'une de ses grandes amies qui elle au contraire en a marre de son taf, notamment des mecs qui ne comprennent pas les sous-entendus et les expressions avec un second degré. Et les deux ensemble vont décider d'aller à Thalassie pour changer d'air. Et elles vont emprunter une voiture, comme n'importe qui le ferait pour aller à Thalassie. Sauf que cette voiture n'est pas n'importe quelle voiture et à partir de là je m'arrête pour que vous ayez un petit peu de suspense. Parce que la bande-annonce en dit beaucoup trop, c'est l'enfer. Et donc pour en parler avec moi, je vous l'ai dit, ça m'a semblé cohérent vu qu'on avait parlé de Joel Cohen, que l'on parle d'Ethan Cohen. Le réalisateur a deux têtes, maintenant chaque tête va de son côté. C'est ça. Sans être brouillé en plus. Non, visiblement c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes envies. Et quand on voit Drive Away Dolls, on comprend un petit peu pourquoi. Parce que si l'un a des envies beaucoup plus dramatiques, l'autre a clairement des envies beaucoup plus comiques. Il me semble, mon cher Valentin, que toi tu as été un peu plus figue que Raisin sur Drive Away Dolls. Oui, oui. Alors que là, écoutons, on était plutôt Raisin tous les deux sur Macbeth. Ah complètement, sur Macbeth on était complètement d'accord sur le fait que c'était une vraie expérience graphique, qui avait une dimension très intéressante de la part de Joel Cohen qui avait envie de pousser l'esthétisme très loin. On avait quelques réserves tout de même sur le dramatique, on trouvait que c'était peut-être un petit peu trop théâtral par moments, mais c'était un choix. En même temps, vu le matériau auquel il s'attaquait, j'ai envie de dire que le théâtre, tu le prends en plein dans la gueule. Surtout le théâtre Shakespeareien. D'autant plus. Les paroles du barde, quand même, c'est quelque chose à révérer, à vénérer. Et c'est pour ça que justement, Joel qui est plus le réalisateur du duo, forcément, il fait un peu plus un travail de mise en scène. Là, au contraire, lui qui est plutôt producteur et aussi, je dirais, le côté plus scénariste, mais surtout le plus dialoguiste des deux, là, il s'éclate à faire un plaisir de dialoguiste. Ah bah là, clairement, c'est vrai que rien que sur le papier, moi, je t'avoue que lorsque j'ai entendu parler de Drive Away Dolls, déjà, j'étais étonné de voir Ethan Cohen repasser à la réalisation. Et surtout, je me suis dit, oula, ça, ça sent le film avec un concept, avec des persos qui vont partir dans plein de sens, et surtout avec plein de protagonistes qui vont entourer une petite intrigue centrale. Donc, clairement, si Macbeth puait l'esthétisme des frères Cohen, Drive Away Dolls puait l'écriture des frères Cohen. Vraiment, dans le sens le plus noble du terme, sur le papier, en tout cas. Une bonne puanteur. Une bonne puanteur, voilà. Quelque chose de pécé en ciel, mais où on se dit, ah, j'y retournerai bien quand même. Ah, j'y retournerai bien. Le sur-stroming de... Le cinéma. Mais en tout cas, voilà, sur le papier, ça se posait comme tel. Ensuite, il y a eu la sortie du film aux Etats-Unis qui a été catastrophique. On ne va pas se mentir, je crois qu'il a fini dixième de sa semaine de sortie avec 2,8 millions de hard-heures sets. Oui. Voilà. En sachant quand même que les Etats-Unis, ils peuvent produire jusqu'à un millier de films par an. C'est ça. Ce n'est pas hyper catastrophique. Mais il faut aussi voir que, justement, le cinéma de Frère Cohen, leur plus grand succès, ça a été True Grit, qui est effectivement, d'abord, un western, et surtout un western qui est un remake d'un film de John Wayne. C'est ça. Tandis que le Frère Cohen, en fait, c'est comme Woody Allen ou John Carpenter, ce sont des personnes qui sont concernés comme des artistes en France et en Europe. Mais aux Etats-Unis, c'est soit des mecs rigolos ou intéressants, voire carrément des clochards, quand c'est John, pauvre Big John qui est déconsidéré aux Etats-Unis. Mais d'ailleurs, je m'étais fait une jolie remarque dernièrement, là, je m'étais amusé à aller sur la filmo de John Carpenter sur IMDB. Et en fait, c'est hallucinant de voir que, nous, chez nous, John Carpenter est vraiment reconnu comme un génie. Aux Etats-Unis, les critiques sont souvent très mitigées autour de ses films. C'est assez hallucinant, mais il n'y a aucun de ses films qui a une moyenne à peu près honorable, quoi. Tout le monde le copie, mais personne ne le reconnaît. Et Nicolas, c'est un peu pareil aussi, justement, parce qu'ils ont une patte qui leur est unique. Ils ont par contre des processus de création, de réalisation, et même de montage, parce que c'est eux qui font le montage à deux sous pseudo, qui fait qu'ils sont copiés par, je dirais, 70% d'Hollywood. Au moins, au niveau des indépendants d'Hollywood, ce sont des modèles. Et ça font partie des réalisateurs, à mon avis, les plus importants de ce quart de siècle. J'aurais même dit les plus influents, même encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement d'être importants, ils sont très influents, parce que tu l'as bien spécifié, ils ont quand même une impression du cinéma qui a vraiment perduré sur beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de créateurs jusqu'à aujourd'hui encore. Et ce sont aussi des créateurs extrêmement éclectiques, puisqu'ils vont aussi bien de la fable noire à la comédie pure, ou au drame extrêmement noir. Ou western. Et que la SF qui ne sont pas encore tentés. Pas encore, oui. Peut-être un jour. Mais ils n'ont pas essayé non plus de l'horreur pure. Oui. Mais le film Martiniste, il s'agit de Lewis aussi, par exemple. Ce qui est génial. Mais revenons. Pardon. On s'égare parce que... On s'égare parce qu'on aime les frères Cohen. Mais ça, vous avez dû déjà le voir la dernière fois. On s'égare comme sur une route pour aller à Thalassi et qu'on se dit on va quand même faire tous les parmes. C'est ça. Une petite soirée avec des cheerleaders. Je me tourne tout de suite vers toi Mathieu. Qu'as-tu pensé de Drive Away Dolls ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais. Parce que j'aime bien. Beaucoup aimé. Mais. J'ai remarqué plein de soucis. Mais, tu vois, ça m'a fait le même effet qu'avec Malignante de James Wan. Que toi, tu n'avais pas aimé. Et que moi, j'avais aimé pour une raison bien simple. Malignante, c'est un des premiers films, un des rares films, je dirais plutôt, qui a été pour moi comme un dialogue entre moi et le réalisateur. Je sentais le réalisateur qui me disait je m'emmerde, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller à fond. Tu me rejoins dans mon délire ? Et bien, dans ce film-là, ce que je sens aussi, c'est une envie de dire quelque chose à son spectateur. Et c'est de dire, bon, on s'en fout que l'image soit propre, que ce soit réaliste ou pas. Là, je veux m'éclater. Et je ne veux pas qu'on me critique. « Ouais, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait ceci. La communauté lesbienne n'est pas exactement comme ça. » Non, non, non. Moi, je m'éclate et je fais des personnages que j'aime. C'est ça ce que m'a dit ce film-là. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai apprécié. Parce que justement, je l'ai senti sincère. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas exempt de défauts. Et des défauts, si je te dis par exemple une pizza dans une pizza dans une pizza dans une pizza, tu remarqueras que c'est extrêmement mal fait. Mais en même temps, on s'en fout parce que justement, on ne cherche pas à avoir un effet qui soit bien. Et on voit un effet qui soit signifiant. Et c'est ce signifiant que je tiens à souligner que j'ai retrouvé dans tout ce film-là. Ce qui n'empêche pas, effectivement, c'est quand même un road movie extrêmement simple et un petit peu caricatural, un petit peu archétypal. Mais aussi, ça m'a fait penser immédiatement à un film. Donc, je te le disais, c'est un remake d'un film français. Est-ce que tu vois de quel film français ? Mais non, du coup, oui, tu me l'as dit, mais non, non, mais comme à chaque fois, j'aime bien, tu trouves des petites perles qui sortent d'un peu d'une perle, vas-y, envoie-moi la sauce. Une voiture dans laquelle il y a quelque chose de caché, qu'on doit amener d'un point A à un point B, en sachant que le chauffeur ne sait pas, enfin, les chauffeurs, en l'occurrence, ne savent pas qu'il y a quelque chose de caché. Et forcément, ça amène des emmerdes. Le corneau ! Et évidemment, comme il y a la douche, pique, pique, pique. Oh, comment il va bien marcher, forcément ! Non ! Ah, j'étais patin. Oh la vache, il a réussi à trouver un lien entre Drive-Away Dolls et le corneau, putain ! Wow ! Ok, alors, il va falloir que je processe ça. Là, déjà, ça donne un autre aspect. Ça donne un autre aspect au film. Alors, de mon côté, pour te donner mon avis, alors moi, je me suis pas ennuyé devant Drive-Away Dolls, j'ai juste eu la sensation que c'était un film un peu fait comme ça. Du coup, je comprends autant d'analyses, je la trouve plutôt intéressante. Pour autant, moi, j'ai bien rigolé. Autant donner un point positif tout de suite. C'est un très bon dialogue. J'ai bien rigolé, c'est potage, c'est bien barré, ça a toujours ce petit sens du bon dialogue au bon moment, de la bonne caricature du personnage au bon moment. J'aime beaucoup, par exemple, ce personnage qui s'occupe d'une concession de bagnole qui est paumée, mais en même temps très factuelle, qui m'amuse beaucoup. Du coup, je trouve que Bill Camp en pute, ça met quelque chose de très amusant. Je trouve dans l'ensemble que toute l'intrigue et la sous-intrigue, justement, autour de qu'est-ce qu'il y a dans cette valise, pourquoi est-ce qu'il fabule autant dessus, enfin, ce côté McGuffin complètement assumé, ça marche. Et la réponse est tellement conne. Alors la réponse, sans spoil, Burn After Reading. Voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est bien barré. Après, au-delà du barré, en fait, moi, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais un peu en train de me dire que c'était un road trip où les situations allaient tellement vite et sans enchaînement précis que par moments, j'étais un peu dans cette sensation que c'est un film qui veut trop se reposer, en fait, sur du potage, du loufoque, et qui derrière oublie peut-être un peu de développer une dramaturgie. Après, tu l'as très bien évoqué, je trouve ce point de vue très intéressant. C'est peut-être un choix voulu des deux scénaristes, on en parlera ensuite. Mais dans la globalité, du coup, je trouve un peu le film maladroit, mais pétri de bonnes intentions, mais en même temps... Ça restera un film mineur. On peut voir ça comme ça. Parce que, comme on l'a dit, les frères Cohen nous ont livré des chefs-d'œuvre qui sont encore aujourd'hui étudiés en cinéma et pour de bonnes raisons. Clairement. Et donc, là, effectivement, Burn After Reading, c'est aussi un film mineur des Cohen, même si justement, il est quasiment parfait ce film-là. Parmi les comédies des frères Cohen, pour moi, c'est une des meilleures, quand même, Burn After Reading. Je trouve qu'il y a un truc dedans, enfin... Et en un sens, moi, j'ai eu l'impression par moments que Drive Away Dolls était une espèce de mix de tout ce qui avait fait la réussite comique des frères Cohen par le passé. Il y a des éléments de The Big Lebowski, il y a des éléments de Burn After Reading, il y a même des éléments de... Ça y est, je ne vais pas le retrouver. Barton Fink ? Non, pas Barton Fink. Il y a peut-être des éléments de Barton Fink. Il y a un peu de The Barber. Ah, The Barber aussi. Il y avait The Barber, mais je pensais à un autre, tu sais, un plus mineur qu'on a tendance à ne pas trop citer, un père de famille qui pète des câbles, qui est dans une communauté juive ultra, ultra renfermée. C'est pas une Simple Man, c'est... Voilà, on le retrouvera. Allez sur Wikipédia pour voir... Ça me fait beaucoup penser à celui-là, dans le sens où on prend des personnages qui peuvent sembler anecdotiques, mais on leur greffe quelque chose de loufoque ou de fantasque et ça amène toute une péripétie de situations qui sont complètement décalées. De toute façon, c'est l'humour juif, je dirais, parce que justement, cette façon de... de faire une analyse de personnages, de partir dans l'archétype justement, parce que voilà, ne serait-ce que les deux personnages principaux, tu vois... La coincée de bureau et la... La femme justement, et cette fois en plus en cul serré. Et tout ça, justement, ensuite, une fois que tu as posé ce caractère, tu le fais évoluer. Et ça, je pense, c'est un des classiques de l'humour juif. Et en plus, ce sont d'excellents humoristes que les frères Cohen, que Ethan Cohen, ça c'est sûr et certain. Mais si tu vois autant un côté gloubi-boulga, plutôt synthèse, on va dire, de l'œuvre des frères Cohen dans ce film-là, c'est aussi... C'est l'information que je te donnais tout à l'heure, c'est aussi parce que ce film-là, en fait, a commencé à être écrit, à être proposé en 2000. Donc, c'est un film qui a une préparation de quasiment un quart de siècle. Et c'est aussi pour ça que, donc, l'histoire se déroule en 1999. Yep. Il y a des blagues avec Clinton, il y a des blagues... Il y a plein de blagues qui sont complètement décalées aujourd'hui, mais qui font rire pour ceux qui ont un peu connu cette période-là et qui voient un petit peu de quoi ça parle. C'est eux qui sont vieux. Le vieux gravataire que nous sommes. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce que sinon, je pense qu'on va se perdre. Donc, l'écriture, c'est Ethan Coen et Trisha Cook. Trisha Cook étant la femme de Ethan Coen. La femme lesbienne de Ethan Coen. D'où le travail sur le lesbianisme dans ce film. Voilà. Essayer de prendre ces informations-là et de les remettre dans l'ordre. Même moi, j'y arrive pas. En tout cas, il y a une manière d'aborder les personnages qui, je trouve, est assez amusante. Dans le sens où, vraiment, on pose des situations qui sont complètement barrées. Enfin, en fait, c'est typiquement un mix d'humour slapstick, d'absurde, de décalage, de comédie vraiment. Comme tu disais, c'est pas du tout biaisé, mais de comédie juive dans le sens où, vraiment, on a cette sensation de voir une identité particulière. Enfin, c'est très particulier, comme tu disais, ce type de comédie. C'est énormément de blagues ironiques, de pains sans rire. C'est beaucoup d'humour noir, de petits instants un petit peu jaunes où on ne sait pas si on doit rire des personnages ou avec eux. C'est expliqué en communiquette. Mais plus sérieusement aussi, en tant que technique de réalisation, ça fait partie pour moi dans le côté d'écriture, puisque la première scène est quasiment sans dialogue. Je vous parlais que tu as remarqué quand même que les mouvements de caméra, ils sont extrêmement inspirés d'un des grands amis de Fred Cohen, à savoir, ça me rime. Oui, complètement. Et là, on a aussi ce jeu-là dans les transitions qui est utilisé. Pour moi, je ne serais pas étonné que pendant ces 20 ans de prégestation, il y a Etam qui a un petit peu montré ça à Sam et lui a dit qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je verrais bien un petit truc comme ci, un petit truc comme ça. Ça ne serait pas étonnant. Et là, encore une fois, de l'exemple travail par des personnes excellentes. Oui, clairement. Après, encore une fois, j'ai ce souci avec l'écriture de cette sensation de... C'est un enchaînement de petits sketchs en fait, qui sont parfois assez drôles, bien sentis, parfois un peu plus bizarres. Je trouve, par exemple, le sketch de Marianne qui se retrouve à être interceptée par un flic qui se retrouve en prison. Je trouve que ce n'est pas très cohérent et ce n'est pas très bien amené. Jimmy, je trouve que c'est un personnage qui est typiquement koénien, en fait, dans sa structure. C'est vraiment un personnage qui est dans une espèce d'envie de se laisser balader par ce voyage et s'il y a des trucs qui arrivent sur le chemin, elle les acceptera et elle se laissera avancer. Et en même temps, j'ai envie de dire, Marianne, sur plein d'aspect, est un personnage aussi très koénien dans le sens où c'est vraiment une héroïne qui se retrouve malgré l'embarquer dans cette situation mais qui choisit de l'accepter mais qui en même temps se dit à plusieurs reprises « Ah, est-ce que j'ai bien fait de choisir de l'embarquer avec moi ? » Je ne sais pas. Pareil aussi pour les deux hommes de main ou pour le patron qui sont aussi des personnages koéniens parce qu'on leur met un genre des paroles des frères koén dans la bouche. Donc forcément, ils ont cet aspect-là. Mais aussi, la structure de base à savoir que c'est un run-movie parce qu'on prend la voiture et on traverse une route. Forcément, c'est en cela que ça fait forcément scène après scène. Puisque justement, une scène qui se passe dans une ville qu'on traverse, on la laisse derrière soi ensuite quand on avance. Donc, est-ce que là, ce n'est pas un petit peu un passage obligé que justement de laisser derrière soi une scène ? Je ne sais pas. En fait, c'est bizarre parce que maintenant que tu me dis que ça a été écrit dans le début des années 2000, je me dis presque que ce film, dedans, il réside plein de choses que les frères koén ont ensuite développées dans le courant des années 2000. Enfin, c'est surprenant, mais toute une partie des sketchs est basée sur un humour qui fait beaucoup penser à Burn After Reading. Il y a carrément des scènes, on dirait des échos à certaines scènes de par exemple No Country for All Men, les scènes où tu as les trois mecs d'automobiles. Enfin, je suis désolé, mais c'est la scène du caissier dans No Country for All Men. Le jeu autour de la mallette, ça fait beaucoup penser à The Big Lebowski aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et à Fargo. Et à Fargo. Il y a énormément d'échos en fait. On sent que c'est un scénar qui presque a envie de... Alors, je ne sais pas si c'est Trishiakou qui s'est dit vas-y, j'aime tellement ton travail, on va prendre du recul et on va carrément rendre un hommage à tout ce que tu as fait avec ton frère, mais c'est un peu cette impression-là que j'ai eue, comme si tu étais un Kohen qui se disait j'aime mon cinéma, essayons de lui rendre un petit hommage. Sans forcément que ça fasse mégalo. Et là-dessus, on ne peut pas dire que c'est un film mégalo. Ce n'est pas un film qui passe son temps à dire regarde c'est un clin d'œil à tel film, regarde c'est un clin d'œil à tel de mes films. C'est plus, laissons-nous balader dans un film qui fait vraiment Kohenien, mais à l'usure. Peut-être en allant trop loin et du coup en nous laissant en tant que spectateurs dans une position où on se dit moi j'adore les frères Kohen, c'est un best-of mais sans la même saveur que d'habitude. Et c'est un peu cette sensation que j'ai eue quoi. Et en même temps est-ce que ce ne serait pas aussi tout simplement parce que justement du réalisateur de tête nous n'avons qu'une seule tête comme justement vous êtes légèrement frustré avec Macbeth sur le côté je colle au texte au lieu d'essayer d'avoir de la liberté de prendre de l'ampleur. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être tout bête mais peut-être qu'on est en train juste de démontrer au travers de ces deux films qu'il y en a un des deux qui arrive à mieux s'en sortir parce qu'il a un style tellement marqué que du coup son Macbeth même s'il est littéral reste quand même visuellement flamboyant. Et là sur Drive Away Dolls on a peut-être plus et en tout cas c'est mon ressenti tu me diras ce que tu en penses de ton côté. Mais j'ai plus du coup la sensation de voir un auteur qui pareil a un style mais du coup auquel il manque un frangin pour s'appuyer avec un recul et avec une autre dimension qui ferait que du coup on se dirait ah là ça semble plus équilibré et encore une fois on reste sur ce fait est-ce que peut-être il y a un des frères qui est plus dramatique et l'autre plus comique ce qui fait que du coup dans Burn After Reading on peut avoir autant la sensation que c'est une comédie complètement burlesque et potache qu'un drame finalement très triste sur un secret gouvernemental qui ne devrait pas être révélé. bon bah en bref nous sommes orphelins de nos frères Cohen voilà clairement la seule synthèse qu'on peut tirer de la partie écriture c'est rendez-nous le duo et peut-être mais moi en même temps je n'étais pas frustré du côté écriture puisque donc une fois entré dans le processus à savoir donc on va vous montrer des portraits de personnages qui sont un haut en couleur pas forcément ailleurs than life comme on a l'habitude avec le cinéma américain où il y a besoin forcément qu'il soit gigantesque et énorme mais enfin des personnages qui ont leurs composants en jeu qui ont surtout leur désir leur besoin à montrer à exprimer ben moi personnellement ça m'a suffit je pense que pour moi la part du contrat a été remplie mais parce que justement j'ai accepté ce contrat peut-être que bon ensuite il faut aussi dire quand on est fan des frères Cohen forcément on ne peut être que frustré quand il y en a un un film des Cohen qui est moins bon que le reste et c'est obligatoire que ça arrive à un moment ou à un autre oui c'est clair ils peuvent pas toujours faire du 100% ils peuvent pas toujours faire ils peuvent pas toujours faire du O'Brother donc mais en même temps ils ont tellement fait est-ce qu'on serait pas un petit peu ingrat aussi peut-être peut-être vous nous manquez nous papounés en termes de mise en scène ben tu l'as très bien évoqué tout à l'heure et je suis assez d'accord avec toi sobriété mais un peu de style quand même sobriété j'irai pas jusqu'à dire ça parce que pour moi c'est plutôt un film qui va dans le sens de ces thématiques lesbiennes c'est-à-dire c'est un film camp pour moi parce que t'as une explosion de couleurs un peu partout oui y compris dans des moments où là c'est pas quelque chose de filmé mais c'est des séquences psychédéliques oui bonnet c'est vrai que j'avais oublié cette partie mais oui il y a plein de scènes un peu psychées et barrées la première scène c'est dans une allée sombre dans une rue de Philadelphie genre film noir avec les angles de caméra bien tordus complètement bien tordus donc là c'est pas du tout sobre là où ça devient sobre en fait c'est plutôt dans les moments d'intimité alors pas dans les intimités où il y a les ciseaux parce que ça y en a aussi pas mal mais c'est plutôt dans les moments d'intimité où les personnages se parlent à coeur ouvert et où là justement la caméra se pose parce que elle veut respecter les sentiments des personnages y compris des personnages qui justement disent ouais moi j'ouvre bien ma chatte et puis à un moment où il faut ouvrir son coeur voilà c'est un peu plus dur à sortir les mots parce que là c'est des mots difficiles ah oui Nasty such a lovely world cette chanson n'est pas dans le film mais ouais non non t'as raison mais après moi je trouve que dans l'ensemble enfin c'est un film qui est bien exécuté parce que honnêtement je me suis pas ennuyé je veux dire ça déjà faut replacer le contexte c'est un film qui dure une heure vingt oui donc une heure vingt t'as beau ne pas avoir grand chose à raconter si jamais vraiment tu veux ennuyé le spectateur faut le faire ou faut s'appeler Winnie the Poop c'est un autre registre mais voilà donc faut avoir une certaine idée du cinéma qui parfois est un petit peu bancale et qui fait que ton heure vingt c'est une heure cinquante de dur labeur mais là clairement il y a une sensibilité autour du rythme et autour de la justesse de l'enchaînement des situations moi ce qui m'a beaucoup fait délirer dans ce film et je pense que Ethan Cohen avait déjà ça bien en tête parce que tu retrouves pas ça forcément dans tous leurs films mais t'as des petites bribes un peu à gauche et à droite genre moi j'ai tout de suite en tête The Big Lebowski qui a des transitions pour le coup bien barré toutes les transitions du film sont hyper travaillées toutes les transitions de scène en scène c'est un raccord soit avec un mouvement de cadre soit avec un effet de style mais c'est jamais trop voyeuriste genre je prends un exemple c'est pas méchant mais les transitions par exemple dans Star Wars elles se voient les transitions envolées les bulles les trucs comme ça c'est complètement barré ça part dans tous les sens moi je trouve que c'est encore plus visible que celle de Star Wars parce qu'on appuie beaucoup sur des éléments c'est un élément qui sort dans l'image qui revient ouais mais ça fait cohérent je veux dire enfin tu vois il y a un espèce de jeu en fait c'est ludique c'est ludique quoi contrairement à Star Wars c'est pas ludique c'est juste factuel c'est genre là on veut faire une transition on va mettre en effet c'est académique Star Wars c'est ça alors que là tu as une vraie logique et un vrai travail qui fait que du coup tu te dis la transition elle n'est pas uniquement c'est très cartoonesque en fait comme transition oui on revient sur du Rémy oui c'est ça mais punaise maintenant que tu le dis ça m'étonne que j'ai pas vu le nom de Sam Rémy au générique parce que ce serait à peine étonnant en fait qu'il soit coproducteur du film et qu'il ait donné des petits coups de pichenelles de temps en temps à Ethan Cohen en lui disant tu sais quoi là mets une transition où genre la roue de bagnole elle tourne et là ça te fait une transition sur une assiette de restaurant enfin des trucs à la con comme ça ou euh une transition avec les bouquins aussi oui des transitions euh euh on va dire euh chose qui se tient bien à la main ça c'est des transitions qui sont euh c'est goulayant c'est goulayant le mot il a trouvé le mot euh non non mais euh et aussi ce qui est intéressant parce que c'est de la mise en scène on va dire assez assez simple sur un des sujets on va dire qui est le sujet de ce film là à savoir donc la communauté lesbienne étatsunienne plus exactement la côte ouest des états unis euh c'est euh c'est quand même pas euh filmé d'une manière je dirais c'est pas c'est pas filmé d'une manière euh novatrice c'est euh mais là ça se voit en héritage en fait d'un certain mouvement cinématographique comme tu l'as dit je trouve que c'est vrai que j'avais pas forcément fait le lien avec le cinéma camp mais c'est vrai que maintenant que tu le dis il y a vraiment ce côté euh fin des années 90 il y a vraiment cette mouvante oui c'est vrai c'est vrai l'optique de vouloir mettre en scène des personnages qui sont pas forcément trop extravagants mais qui ont juste cette petite dose en fait de 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 fantaisie et de fantasmagorie qui fait que du coup ils ressortent un petit peu de l'écran Jamie étant ce parfait exemple de personnage qui a un tout petit peu plus d'ego mais qui comme tu le disais est incapable d'ouvrir son coeur et ses sentiments à part lorsque le chemin pousse vers cette direction oui bien sûr mais c'est vrai que du coup c'est très intéressant de voir qu'en fait il y a une vraie mouvance dans le film qui consiste à avoir ce je sais pas si c'est en optique de l'écriture qui comme tu disais a commencé dans le début des années 2000 mais on sent que c'est un film qui est un peu bloqué dans une certaine période cinématographique et qui ne veut pas forcément en sortir mais pas forcément dans le sens où c'est trop nostalgique juste dans le sens factuel où on sent qu'Etan Cohen aimait bien cette période là qu'il a eu envie peut-être de lui rendre un petit peu hommage au travers de sa mise en scène quitte à peut-être ben soustraire des moments de fantaisie qui auraient pu être plus loufoques ou plus délirants ou qui peut-être auraient pu bénéficier d'une modernité entre guillemets de 2024 qui se verrait plus et c'est vrai que par moment il y avait des instants où j'étais en train de me dire si tu rajoutes du grain on pourrait croire que c'est un film qui date de la fin des années 90 clairement et je pense aussi donc ce dont je te parlais aussi je crois qu'il y a un hommage à l'oeuvre d'Alison Bechdel donc que vous connaissez peut-être pour le test de Bechdel pour voir si un film n'est pas machiste n'est pas misogyne donc si c'est un test qui est un test vraiment de base si je laisse dire qu'avait pensé Alison Bechdel qui est donc une auteure de comics américain qui a fait une oeuvre qui s'appelle l'Almanac des Gouines à suivre donc qui est génial certainement on ne va pas le mentir et qui représente justement la communauté lesbienne autour de New York dans les années 80-90 et c'est exactement ce genre de portrait de femme que l'on voit donc on voit de la femme qui est butch c'est-à-dire macho façon Jamie je pense la personne plutôt coincée dans le style de Marianne merci mais tu as aussi tout ce qui est entre deux tu as des femmes qui ont des corps, des visages qui sont très différents et surtout ce qui est assez rigolo c'est qu'elles ont une sexualité qui a l'air d'une sexualité de mec dans le sens où justement c'est de la blague sans lendemain c'est vraiment aller on tire un coup et puis voilà et en même temps c'est défié puisque tu as le personnage de Marianne qui elle justement elle cherche autre chose elle veut de l'engagement, elle veut de l'amour et aussi se raccrocher à un fantasme, le fameux fantasme de la barrière dans laquelle elle perce un trou ben ça aussi c'est à elle aussi d'enlever une barrière à savoir arrêter de trop réfléchir et de se laisser aller et ça justement c'est encore une fois quelque chose que j'ai découvert parce que bon Nicole et moi nous sommes lesbiennes même si effectivement nous apprécions les femmes mais qu'est-ce qu'il vous dit que je suis un homme monsieur ? je ne sais pas ce qu'il vous dit que je suis un homme monsieur bon mais justement Alison Bechtel qui a vécu et vit encore parce qu'elle est toujours active dans cette culture là a dressé des portraits justement de femmes qui se retrouvent dans cette oeuvre là et je pense que c'est une excellente ouverture si jamais vous avez envie de nous faire une idée aussi de la mentalité lesbienne lesbienne américaine quand même, il ne faut pas se mentir en plus ou que vous êtes une jeune fille et que vous vous sentez un petit peu titillé au niveau du boivant quand vous voyez votre prof de sport ben n'hésitez pas je pense quand même que ça vous permettrait aussi de vous poser des questions de trouver peut-être des réponses, qui sait ? qui sait ? ça l'avantage du cinéma c'est de pouvoir expérimenter à travers le regard de quelqu'un d'autre ah oui, amen, amen à ça mon cher niveau casting, alors on a un casting tout de même très hétéroclite avec beaucoup de gens qui viennent d'un petit peu partout avec des têtes qu'on a déjà vu dans le cinéma des frères Cohen notamment Bill Camp qui est un grand adepte des frères Cohen et une des grandes gueules je trouve du cinéma américain nous avons Coleman Domingo, nous avons, alors lui j'ai pas envie de le spoiler parce que quand même ça me ferait un peu chier vu qu'il arrive qu'à la fin du film même si on le voit dans la bande annonce celui qu'ils appellent M.D. c'est ça ? oui, oui tout à fait franchement quand j'ai vu le générique c'est là que je me suis dit mais il était où, il était où ? et puis là je vois à quel poste oh, mais oui, évidemment, bien sûr nous avons Banny Fiedelstein qui joue donc Suki, l'ex entre guillemets de Jamie nous avons Pedro Pascal, alors lui par contre qui est l'ouverture de ce film flamboyante j'ai envie de dire et qui se retrouve un petit peu en froid à la fin disons qu'il est là souvent dans le film voilà, mais un peu caché un peu caché et essayez de le trouver disons que voilà, c'est la meilleure idée qu'on puisse vous donner comme direction nous avons donc en tête d'affiche donc Margaret Quailly ainsi que Géraldine Viswanathan les deux franchement, elles sont comme ça j'avoue que Margaret Quailly, c'est où ça passe, où ça casse avec moi j'avoue que par exemple dans, ça y est, j'ai plus le nom le dernier film de Claire Denis qui était une grosse daubasse merde, je ne l'ai pas vu en plus ouais, non mais c'était nul, voilà ça arrive Star at noon ah oui, c'est ça qui est très nul là, par exemple, je l'ai détesté à contrario, à côté, dans Death Stranding, je l'aime beaucoup Margaret Quailly donc c'est vraiment, ça varie à gauche ou à droite, je n'arrive pas à savoir là, je lui ai découvert un talent comique que je ne connaissais pas je trouve qu'elle a quelque chose elle a vraiment quelque chose de très extravagant tout en étant très attachant et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé son personnage mais Géraldine Viswanathan, elle est également très juste dans un personnage beaucoup plus en retrait qui me fait beaucoup penser à une génération d'humoristes américains qu'il y a depuis le début des années 2010 qui sont beaucoup dans cet humour renfermés mais très potache et très un peu la Blanche du Gardin un peu, oui pour donner un exemple français il y a d'autres humoristes un peu dans ce style-là aux Etats-Unis qui sont un peu dans le même style alors je n'ai plus les noms qui me viennent en tête mais il y en a pas mal en fait qui viennent soit du SNL soit même de la scène Joe D'Apato etc. qu'on voit beaucoup dans ces films-là qui font beaucoup penser à son type de registre en fait comique et je trouve que le duo a vraiment une belle alchimie c'est-à-dire que rapidement j'aurais pu me dire ça va être lourd dingue c'est bon on a compris elle est complètement coincée l'autre elle est complètement ouverte c'est bon ça marche deux secondes et je trouve qu'il y a une vraie ouverture au fur et à mesure que ça avance et les deux partagent finalement beaucoup de points communs et il y a vraiment beaucoup beaucoup de tendresse en fait qui se crée entre deux je pense que ça aide le fait que justement elles ont toutes les deux le même cheminement mais en partant de points imposés exactement il y en a une qui est hyper libérée mais enfin libérée du corps ou plutôt du cul et qui doit libérer du cœur et l'autre qui son cœur l'allongement entouré d'une barrière une barrière blanche dans laquelle elle aimerait bien forer un trou et dans laquelle justement elle va devoir élargir son trou non non c'est pas voulu dans la météphore à la base mais donc il faut effectivement qu'elle enlève la barrière garder l'ouverture d'esprit alors qu'elle enlève la barrière voilà qu'elle enlève la barrière et en fait c'est en se retrouvant que les deux et c'est là ça se voit dans leur jeu et c'est là où justement je pense que c'est ça qui a dû toucher c'est qu'en fait leur jeu c'est quasiment de se moyenner de passer justement de la caricature complètement libérée ou complètement serrée et dans les deux cas c'est justement se détendre donc en fait c'est vraiment deux éléments qui se rejoignent et effectivement elles ont là-dessus un jeu qui est très subtil et qui non qui est très bon alors Ethan Coen est moins bon directeur d'acteur que son frère je trouve mais aussi il faut savoir quand on a de très bons acteurs ou des actrices forcément ça aide énormément c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire là pour moi ça a été excellent pour ce qui est du duo principal qui est le duo qui a un changement à apporter les autres personnages eux soit il ne reste pas assez longtemps pour qu'il y ait un changement à faire soit au contraire ils sont dans leur rôle et leur rôle n'a pas à changer c'est ça je veux dire en particulier pour le trio de poursuiveurs de Malek qui parait dans des sacrées gueules de Sinoche mais très des gueules de Kohenien voilà et qui eux justement sont Kohenien dans le côté justement on garde le personnage et on voit tout ce qui est aborder autour et pour ça il faut effectivement rester dans un type de personnage et ils le tiennent complètement donc là aussi il n'y a pas grand chose à dire même pour un Kohen mineur ça reste quand même du Kohen donc c'est pas de la ça peut pas être mauvais non même si tu l'as moins apprécié je pense simplement tu diras c'est un bon film et c'est pas un bon film à moi on arrive à la fin de cette vidéo et ben qu'est-ce que tu retiens du coup de Drive Away Dolls mon cher ? moi je vous avoue j'ai un peu honte je n'avais pas suivi cette actualité donc je ne savais pas qu'il allait sortir et grâce à toi j'ai pu le voir et j'en ai tiré un gros gros plaisir donc merci aussi au frère Kohen à aussi madame Kuk non c'est Kuk pardon qui a co-écrit et même si c'est apparemment c'est pas marqué dans le générique a co-réalisé le film donc parce que pour moi j'ai beaucoup apprécié et je remercie le cinéma d'offrir ce genre d'expérience alors je suis plus sceptique de mon côté disons que si vous aimez vraiment les frères Kohen je pense que celui-là va vous laisser un petit goût de non fini en bouche ça reste drôle ça reste divertissant et je tiens à le rappeler c'est un film de 1h24 donc même si on trouve que c'est pas parfait c'est pas non plus le film où on va se dire j'ai perdu mon temps bon c'est 1h20 vous enlevez le générique on est même à 1h18 donc ça reste bien par moment c'est juste que moi peut-être que j'attendais autre chose de la part d'Etan Cohen je sais pas quoi précisément mais peut-être que j'attendais un meilleur équilibre entre burlesque, absurde, fantasque et en même temps une vraie histoire donc peut-être que c'est juste cet équilibre que j'ai pas trouvé mais quand même allez voir Drive Away Dolls d'Etan Cohen ça reste sympathique et en fait juste par amour des frères Kohen je pense que rien que ça ça devrait vous pousser à voir le film après vous en ressortirez peut-être pas du tout convaincu au contraire vous allez adorer vous nous direz mais essayez encore une fois c'est la beauté du cinéma c'est que ce qui ne fait pas rire certains fait beaucoup rire d'autres et ce qui arrive à convaincre laisse penser d'autres donc faites-vous votre propre avis et en plus comme nous n'avons pas divulgaché certaines des révélations certaines des rencontres n'hésitez pas à vous faire plaisir et ne regardez pas la bande annonce si vous voulez vraiment avant d'aller voir de films ne regardez pas la bande annonce c'est un enfer ça spoil quasiment tout hormis ce qu'il y a dans la mallette mais sinon ça spoil quasiment tout c'est une cata c'est vraiment une cata merci mon cher Mathieu merci à toi Valentin je pense qu'on se reverra vite je ferai en sorte que ce soit le cas en tout cas et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus au revoir ah si j'avais su que The Mandalorian allait avoir sa tête dans le coffre de deux lesbiennes dis donc ah 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 ça aurait pu être pire imagine ça a loupé Ginaccarlo